L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on fait jaillir. Voilà une des phrases de Montessori qui illustre un de ses principes fondamentaux. Et aujourd'hui, je voulais vous expliquer un peu plus ce qu'est la pédagogie Montessori, car je m'en suis inspirée pour créer mes livres. Que voici. La pédagogie Montessori a été créée par Maria Montessori à la fin des années 1800. C'est une des premières femmes médecins en Italie. Et elle commence à travailler avec des enfants déficients mentaux. Et là, elle arrive à créer son propre matériel et donc à sublimer le potentiel de ces déficients mentaux, de ces enfants déficients mentaux. Et de là, elle crée la première maison des enfants en 1907 à Rome. Et donc, une de ces phrases, l'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on fait jaillir, illustre bien un des fondements principaux de sa méthode. Puisqu'elle part du fait que l'on ne gave pas un enfant de savoir, mais plutôt qu'on l'accompagne selon ses besoins. Elle est beaucoup dans l'observation de l'enfant, l'observation à la fois de ses besoins d'apprentissage, mais aussi de son développement. Maria Montessori insistait vraiment sur le respect de l'enfant en tant que personne et lui donne toute sa place comme le faisait le prophète à son époque, à une époque où l'enfant justement n'était pas respecté et n'avait pas ses droits en tant qu'enfant. Je vais vous parler maintenant des principes de la pédagogie Montessori. Et là, je vais vous donner une deuxième phrase de Maria Montessori. « Ne donne rien à l'esprit de l'enfant avant de lui avoir donné dans les mains ». Et là, vraiment, un des concepts de cette pédagogie, c'est vraiment la manipulation. Puisque l'enfant est très sensoriel et il apprend par ses sens. La place de l'adulte dans cette pédagogie est donc dans l'observation et d'aider l'enfant à apprendre seul. Donc dans cette pédagogie, on développe l'autonomie de l'enfant. Elle a également appris que l'enfant avait un esprit absorbant. C'est-à-dire que son cerveau est capable, comme une éponge, et capable d'apprendre énormément, énormément de choses. Cela dit, c'est à double tranchant, puisque c'est à nous en tant que parents, en tant qu'éducateurs, de lui donner les informations importantes et dont il a besoin pour se développer correctement. Donc c'est à nous, en tant que musulmans, parents, éducateurs, de donner des valeurs religieuses et des valeurs éthiques à nos enfants à ce moment-là, justement, à ce moment où ils apprennent, où ils enregistrent tout. Maria Montessori avait également observé que l'enfant avait des périodes sensibles, ce qu'elle appelait comme ça, des périodes sensibles. Donc des moments où l'enfant est apte à apprendre des concepts particuliers. C'est comme s'il était câblé à un moment donné pour apprendre un concept. Et donc c'est à nous, en tant qu'adultes, de bien observer ces périodes sensibles pour donner le matériel, les activités nécessaires à l'enfant à ce moment-là et de ne pas louper le coche. Ces périodes sensibles sont essentielles puisqu'elles permettent d'apprendre un concept de manière durable. Les connexions neuronales se font à ce moment-là. C'est comme si Allah avait câblé le cerveau pour apprendre un concept à ce moment-là, à un moment donné. Pour conclure, la pédagogie Montessori, je l'affectionne particulièrement. Elle n'est pas qu'un effet de mode. Elle propose vraiment des outils formidables pour nous, en tant qu'éducateurs et en tant que parents, pour parfaire notre éducation religieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada